En débarquant officiellement dans le rap game en 2015, avec des tests crus, sombres, un flot unique et des rimes à couper le souffle, PeeWee est sûrement allé dans un univers macabre qui n'était pas encore lyricalement exploité dans le rap au Togo. S'imposant naturellement comme un véritable game changer, le premier en effet à s'être lancé dans la trappe pure et dure, il réussira non sans peine à imposer un nouveau style dans le paysage du rap togolais. Voici comment PeeWee, le logo Tee, s'est imposé et a pu devenir le roi incontestable de la trappe. Des influences caris Je ne sais pas pour vous mais moi quand j'écoute PeeWee, je sens clairement l'influence du caris d'or noir, que ce soit au niveau du choix des prods. Cette musique est interdite au moins de 20 ans PeeWee, si t'en as pas et que tu veux enfin rafat tête PeeWee, on est désolé mon frère Qui sont kachi, très sombres, qui donnent envie d'aller braquer une banque, sa façon de poser. Et même le charisme, observer la corpulence des deux mecs, ils en imposent quand même. C'est quelque chose qui a été beaucoup travaillé par l'est protégé de LSS, on le sent, on le voit, car à ses débuts, il n'était pas aussi robuste. Maintenant revenons à la similitude au niveau du test avec le roi de sevran. Écoutez cette phase de ce dernier Dans ce genre d'écriture, l'image est importante. La plume est guidée par la vision sûre des fractions de secondes. Et quand on écoute le résultat final, eh bien on ne peut pas s'empêcher d'imaginer l'action dans notre tête, et c'est le but où rechercher justement. Il a aussi le côté plume sexualisée de Karis, avec beaucoup de phases QQ, où ça parle beaucoup de boules. La première fois que j'ai écouté ça, je n'en revenais pas. J'étais tellement choqué par la vulgarité des sons et la dimension explicite des clips. Et pourtant je vous assure, je suis un auditeur avisé du rap, peut-être parce que ça venait d'un togolais, mais bon, les gars, ça reste quand même du rap, une forme d'art, et je trouve ça beau cette façon d'introduire des images sexuelles, et finalement sensuelles on va dire, dans les tests. Mais à l'époque ils pouvaient oser écrire des choses comme ça, sachant que parler de ses aussi ouvertement, ce n'est pas dans nos mœurs, sans compter le fait que cette musique avait très peu de chances de passer en radio, à parvis d'hommes d'autiers qui étaient ouverts d'esprit, qui les passaient sur Metropolis, ces chansons-là, à connotation sexuelle, étaient tout simplement boycottées. Et vous savez les gars, le pire dans tout ça, c'est qu'une fois qu'on a dit tout ceci, le fou, il peut te sortir ça une seconde après. Et vous savez, il faut un peu La preuve encore une fois que tout est à prendre au second du gris avec un certain recul. Le côté authentique. En important le style du bigriska, P.U. va y ajouter un petit supplément rime à tous les coups. Agrémenté de proverbes. Quand on l'écoute, ça se sent. Ces séquences d'écriture doivent s'étaler sur plusieurs jours car pour empiler autant de rimes dans tous ces sons, ils doivent vraiment écrire par parcimonie de façon fragmentée et laisser des trous dans des phases un peu plus galères. Qu'il complète sûrement au fur et à mesure. Et après des jours d'écriture, quand il fait le tri, ça donne ça. Sous-titrage ST' 501 La plume très sombre du poète noir sera toujours en quête de lumière. De la lumière vers la lumière. De la lumière vers la lumière. Et toi ça sera bouillie, n'a qu'on te mouille là, et toi la lui plait vers la lumière Les vidéos où y'on est bien maria, et bien en tout me foussou gossi baffé, et nous nous connaissons bien ave maria, mais c'est zabe louga qui s'en a louga, à nous là, non y'obé c'est zabe louga, les vidéos chanlè, où y'on est bien sandra, et donc souvent sur l'Olysandra, hein? Même son joujou, les photos sont aussi, qu'on a là y'obé dans joujou, chaleu on y'obé, chaleu on y'obé, chaleu on y'obé